Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait. D'ailleurs, j'ai regardé sur ma chaîne et la dernière vidéo sur ce jeu date du 29 octobre 2020, c'est-à-dire presque un an et demi. Et moi-même, je n'avais pas fait de partie depuis un an et quelques mois aussi, puisque la dernière vidéo que je vous ai fait voir, c'est quasiment la dernière partie que j'avais faite. Donc ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas joué. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de m'y remettre un petit peu. Déjà parce que j'avais un deck qui me trottait dans la tête, c'était évidemment le deck qui se sert du contrat lien d'amitié, qui permet d'avoir 4 héros, et évidemment qui est quand même assez typé pour les Hobbits. Je sais qu'il y a sûrement d'autres decks possibles, mais avec 4 héros, forcément la menace explose. On est à 24 ici, alors qu'il y a Fulk, qui permet de baisser de 4 la menace, puisque j'ai 4 Hobbits. Et donc du coup, voilà, c'est plutôt un contrat qui est fait pour ça, pour les Hobbits. Et du coup, j'avais déjà essayé de faire des decks avec, puis je n'avais pas été convaincu, parce que les contraintes du contrat sont quand même assez importantes. Notamment le fait qu'il faut exactement, dans le deck, il faut exactement 10 cartes de chaque sphère. Donc, 10 commandements, 10 énergies, 10 tactiques, 10 connaissances, plus 10 neutres. Et en plus, aucune de ces cartes ne doit être en plus que 2 exemplaires. Donc ça fait quand même des contraintes assez importantes, et du coup, le deck tel que je l'avais imaginé au départ, n'était pas génial. Donc ça m'avait un petit peu découragé, je dois dire, et j'avais un peu laissé tomber le jeu. Puis j'avais joué à plein d'autres choses, comme vous l'avez sans doute vu sur la chaîne. Voilà. Et donc là, je m'y suis remis, et je me suis dit, tiens, j'ai eu une nouvelle idée du deck buff, que je voulais tester. Et cette nouvelle idée, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait la mise en place, c'est d'utiliser l'indir, avec le contrat messager du roi. Donc le contrat messager du roi permet, pour ceux qui ne savent pas, permet de transformer un allié en héros. De transformer un allié en héros. Ah ! Je suis en train de mélanger, mais il y en a qui sont à l'envers, il y a un endroit. Et donc du coup, comme l'indir, quand il arrive en jeu, il permet de piocher trois cartes, puisque quand il arrive en jeu, on n'a pas de cartes en main. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors après vérification, normalement, c'est un petit combo qui fonctionne, même si apparemment, depuis quelque temps, il y a eu une mise au point sur la mise en place, et apparemment, la mise en place se fait normalement à la fin de la... Oui, mais en même temps, ça ne change rien, je suis du coup... Oui, quand il entre en jeu... Oui, la mise en place des cartes se fait à la fin de la séquence de mise en place, donc après avoir mis les héros, après avoir fait le scénario et tout ça. Et donc normalement, puisqu'au moment où l'indir arrive, du coup, on aurait les six cartes de début de partie, puisque normalement, on doit faire toutes les mises en place à la fin. Donc normalement, ça ne marche pas, je crois, mais je ne suis pas hyper convaincu, puis d'autant plus que je ne suis tellement pas convaincu que comme c'est une réponse, ce n'est pas un effet de mise en place, c'est une réponse. Donc du coup, je me dis que la réponse de l'indir, elle s'active bien quand il arrive en jeu, c'est-à-dire quand vous avez mis les héros. Bon, de toute façon, nous, c'est comme ça qu'on va le jouer, parce que sinon, le deck buff n'est plus trop intéressant tel quel. Donc, allons-y, je vais faire la mise en place du deck buff, puis ensuite, celle du scénario. Donc, je l'ai mélangé. Donc du coup, les héros arrivent en place, donc Dénéthor, il arrive, et Restaure aussi, et Dénéthor, quand il arrive, et bien, hop, il a ça. Puis l'indir arrive, et quand il arrive en jeu, si je n'ai pas trois cartes en main, je peux prendre trois cartes en main, donc oui. Bon, ce n'est pas terrible. Et ensuite, je lui colle Messager du Roi, donc là, ça, ce n'est plus un allié, c'est un héros. Et donc, il va recevoir des... il va recevoir des... des ressources. Au passage, d'ailleurs, mise en place, choisissez un allié non unique, voilà, et mettez-le en jeu, donc c'est bien marqué qu'il arrive en jeu, il le met en jeu, et quand il dit entre en jeu, je pioche trois cartes. Donc à mon avis, ça fonctionne, même avec, puisque c'est une réponse, même avec la nouvelle règle de mise en place, je pense. Oui, sauf... Oui, je ne suis plus. Bon, bref, peu importe. On va le jouer comme ça. Donc voilà la mise en place de ce deck. Ensuite, on va mettre en place le scénario, donc on va jouer le septième niveau, qui est en mode cauchemar. Donc c'est, voilà, le deuxième scénario, je crois, donc le premier joueur, ce sera lui, donc on va attacher Kazak Doom, le livre de Mazarbul, à Erestor, par exemple. Donc chercher dans le deck de rencontre, le livre de Mazarbul, et le premier joueur l'attache, un héros de son choix. On mélange le deck de rencontre, alors d'abord, on met le mode cauchemar, mise en place, mettez de côté hors-jeu, la salle des archives, et le contre-maître, on va le mettre ici. Alors oui, les cartes qui sont là, c'est les cartes qu'il faut enlever quand on est en mode cauchemar. Elles sont marquées ici. Voilà, ensuite il n'y a rien de plus, ensuite on mélange le deck de rencontre. Check. Hop, on fait ça. Donc, révéler une carte par joueur du deck de rencontre, donc sa carte à lui, oh là là, un archer gobelin, ce n'est pas possible. J'ai eu la même, et sa carte à lui. Et un troll, allez allez, et ben comme ça c'est parfait. C'est parfait. Bon, ben voilà, les pires ennemis du deck, je les ai dès le début. Bon, on va voir, on va voir comment ça va se passer, j'espère que je vais avoir un peu de chance sur ça. Et voilà, donc là on a mis en place le scénario, donc maintenant on passe aux mains de départ. Donc, 6 cartes pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que je vais lui gagner quand même. Même si j'avais une carte de pioche à 4, c'était bien, mais bon. Voilà, donc évidemment avec le deck buff, la mise en place, c'est toujours un petit peu longue. Allez, hop, donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que j'ai ce que je veux ? Ouais, j'ai justice. Oh ben parfait, nickel, bon j'ai tout, c'est parfait. Donc j'ai justice, il sera fait, c'est nickel. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marteau ennemi, beau. J'ai rosie et j'ai torongile, donc c'est pas mal, je vais garder. Ah non, c'est pas rosie, c'est une obite prudente. J'ai torongile par contre, c'est pas mal ça. Ah, j'ai pas sylve-barbe. Ah, torongile c'est bien. Ah, je sais pas si je pars avec ça. Est-ce que je vais pouvoir le faire piocher ? Non, je vais pas pouvoir le faire piocher. Ah si, j'ai le somme de connaissances, non. Ah, qu'est-ce que je fais ? Bon, on va quand même tenter de, parce que j'aimerais bien partir, soit avec sylve-barbe, soit avec rosie-chemine, qui est vraiment excellente, rosie. et voilà. Donc, tant pis, je prends le risque, mais j'avais torongile, et torongile, c'était vraiment la carte que je voulais jouer aussi. On va voir. Allez. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, voyons si c'est mieux. j'ai vif-sordier, bof. Ouais, bon, j'ai tout pour mieux. Ah si, j'ai sylve-barbe, cool, 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 cool. Donc là, c'est bien. Là, on est bien parti. Donc maintenant, on part avec le début du premier tour, donc en phase de ressources. Alors, est-ce qu'en phase de ressources, je peux jouer ? non, non, pas encore. Mais de toute façon, en phase de ressources, je pioche donc 4 cartes avec R-Store. Un, deux, trois, quatre, bon, il n'y a pas ce que je veux, ce n'est pas grave, et lui, une. Et bien sûr, on a des ressources, donc une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, et une ici. Ensuite, donc, maintenant là, il faut piocher, parce que j'ai encore pas mal de cartes. Ah, bah cool, j'ai les deux amis par excellence. Non, j'en nique une. Mince. Donc évidemment, le but du deck buff, c'est de disparaître à la fin du premier tour, vous avez l'habitude, et puis de booster là. Donc on va essayer de booster le plus possible. Bon, on va déjà piocher, donc, hop, je vais jouer Piliers des Rois, je monte ça à 40, et comme j'ai monté de plus que 10, puisque j'étais à 25, je vais piocher quatre cartes. Une, ah cool, trois, quatre. Donc là, je ne suis plus en phase de ressources, je suis en phase d'organisation. Donc, voilà. Alors par contre, je n'ai pas de salutation des Galadrim, là, je n'en ai pas une seule, salutation ? Ah, si, j'en ai une, il faudra la payer. j'ai des sous, mais je n'en ai pas tellement, en fait, des sous. On va piocher encore, je pense, donc là, ce n'est plus la peine. Donc, je vais jouer Justice, il sera faite, de toute façon, donc, trois ressources pour chacun. tiens, je suis en train de penser qu'un deck buff avec quatre héros, eh ben ouais, tiens, il faudrait que je fasse un deck buff avec lien d'amitié, parce que je m'en fous, vous faites de la menace avec le deck buff. Donc, si je fais un deck buff avec lien d'amitié, je peux avoir quatre héros, et par exemple, avec Berawar, je pourrais piocher, je pourrais avoir Arwen, ah, ça serait pas mal, ça, et du coup, avec Justice, il sera faite, j'ai trois ressources en plus, ah tiens, il faudra que j'essaye. Eh ouais, chaque héros vous contrôlez, ah, il faudra que j'essaye un deck buff avec lien d'amitié, tiens, ce sera mon prochain truc. Ah, excellent. Bon, donc là, j'ai fait ça, et je pioche trois cartes. Et trois. Ah cool, j'ai le deuxième ami, par excellence, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce qu'il faut jouer absolument, ce qu'il faut jouer absolument, c'est bien sûr, les deux amis, par excellence, qui vont vous en booster nos objets. C'est le livre de la marche de l'Ouest, le livre rouge de la marche de l'Ouest. La quête, ça ne sera pas mal. L'intendant du Gondor, éventuellement. Ah bah tiens, j'ai même le troisième. Donc, je vais déjà, bah je vais déjà défausser deux ressources de la réserve d'un héros. Pour ajouter une ressource à la réserve d'un héros, je vais choisir des netors. Donc, j'enlève deux, je remets trois, donc ça rajoute un, en fait. Et je vais faire pareil, je vais faire une deuxième fois et je refais sur des netors. Parce que là, on va avoir besoin de sous, bien sûr. Je vais repiocher, donc avec somme de connaissances, donc maudit deux. Et chaque joueur pioche deux cartes. Ah bah voilà, Rosy. Cool. Ouais, bon, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai plus de cartes de pioche là, je crois. Bah, c'est le 6, mais c'est trop tard. Ah ouais, c'est pas terrible du coup. C'est pas terrible du coup. Donc là, il faut que je joue ça avec trois ressources ici. J'aurai une ressource pour le landbass. Ça, ça me fait les quatre ressources des restores. Là, il me faut trois, quatre, cinq ressources commandements, mais je les ai largement. Cinq ressources commandements. Six, si je fais ça, je pense que je vais le faire. ça, je ne jouerai pas. Là, je ne jouerai pas puisque j'en ai un deuxième. Là, il n'y par excellence, il n'y en a besoin que de deux. Je veux jouer un salutation des Galadrim. Ça, c'est pour l'Indir. Donc, je pense que j'ai assez. Et le reste, je ne jouerai pas. Ah si, un courage inattendu. Donc, il me faut cinq ressources énergie, j'en ai que quatre. Donc, je vais jouer tout de suite une bonne récolte et j'annonce énergie. Ce qui fait que du coup, je peux payer les énergies avec n'importe quelle carte. Et donc maintenant, je vais tout payer, je pense. Est-ce que j'ai assez ? On va voir. Et tout ça, je ne le jouerai pas. Et de toute façon, j'ai une deuxième bonne récolte, au pire, si j'ai mal calculé. Donc, c'est bon. Donc, allons-y. Les urgents. Donc, on a dit, on a dit, on a dit. Un ambas, on verra. D'abord, on va faire les amis par excellence. Donc, avec deux ressources. On va faire l'ami par excellence, on va le mettre sur Sam. Et le deuxième, on va le mettre sur Frodon. Non, sur Méris. Voilà. Ensuite, on va jouer le livre rouge de la marche de l'Ouest. Ça, on va le mettre sur Frodon. Voilà. On va mettre un attendant du Gondor. On va le mettre sur Sam. Je vais avoir à peine assez. Et pour 1, je pense que je vais jouer à préparatif de bataille. Ça serait bien. Je ne vais pas pouvoir payer tout ça. Si, je pense que je vais enlever l'ambas. Donc, pour 1, je vais faire préparatif de bataille. Voilà. Ça me permettra de piocher deux cartes à chaque fois. Ensuite, l'ambas, je ne vais pas le jouer. Tant pis. Avec cette ressource-là qui est une ressource énergie grâce à une bonne récolte. Et cette ressource-là, je vais jouer un courage inattendu. Je vais le mettre sur Méris. Et avec les 3 qui restent, je vais jouer une salutation d'Iliadadrim pour baisser lui de 6. Comme ça, il est à 20. Et ça, ça servira pour la phase de quête. Ah, j'ai encore une ressource. Comment ça se fait ? Il en avait 4, lui. J'ai dû rater un truc. Il en avait 4, donc avec 3. Allô ? Pardon pour l'interruption. Donc, du coup, j'en étais où ? Oui. Donc, lui, il a fini. Et bon, on a mis l'essentiel. Déjà, il a mis par excellence, puis le livre et l'intendant. Voilà, le courage inattendu, c'est le petit bonus. Alors, à lui maintenant. Donc, lui, je vais incliner évidemment l'intendant pour avoir 2 ressources en plus. Je pense que je vais mettre... Ah, j'ai un oeuf serré en plus, c'est nickel. Je vais tout de suite mettre Bill le Poney, évidemment, qui est gratuit puisque j'ai Sam Gamgee. comme ça, tous les Hobbits gagnent 1 PV en plus. Le personnage de Hobbit gagne 1 point de vie. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, je vais mettre Rosie Chomine pour 2 parce qu'elle, elle va nous booster tous les Hobbits. Et puis ensuite, évidemment, je vais mettre Sylve Barbe pour 4 ressources neutres. Mais évidemment, Sylve Barbe arrive incliné. Voilà. Et voilà pour ça. Donc, phase de quête. On va choisir cette quête. On va essayer de la passer tout de suite. Même si là, avec les 2 que je me suis pris, ce n'est pas gagné. Mais bon, on va essayer de la passer tout de suite. Comme ça, je piocherai 2 cartes. Je piocherai 2 cartes. Donc là, je vais jouer pour 3 le Conseil de Gilles d'Or, évidemment, afin de ne piocher qu'une seule carte. Donc, phase de quête. Donc lui, puisqu'il a le livre, il ne s'incline pas pour aller en quête. Donc, je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que le livre donne une volonté à tous les hobbits qui sont en quête. Donc là, je suis à 8. 9, 10, 11, 12, 13, parce qu'il a l'ami par excellence. Donc, 13. Je pense que je vais faire 14, 15, 16, grâce au livre. 16, et je pense que je vais m'arrêter là. 16, 16, 16. Non, je vais mettre m'aider aussi. 17, 18, 19, et 20. Voilà, j'ai 20. C'est vraiment pour être sûr de passer ça tout de suite. et comme ça, je pourrais piocher le plus possible. Et ce tour-là, je suis à 20, donc les ennemis, au pire, j'en aurai un. Mais bon, Mery se redressera. Ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Je vais mettre Mery. Ouais, je vais pas mettre Mery. Donc, j'enlève 1, 2, 3, 4. D'un autre côté, t'as son Mery qui défend ou qui... Ouais, sinon, allez, je reste comme ça. 20. Donc, je prends qu'une carte, c'est sa carte à lui. Et c'est un ennemi. Alors, lui, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier joueur doit infliger un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Et comme, donc, par exemple, l'India. Ensuite, chaque émise du gombe d'un gagne 1 pour chaque ressource sur vie, capacité, non, alors on s'en fout. Donc, il y a 4, 5, 6, 8. Moi, j'ai 20, donc je suis très large et j'ai cette quête-là. Et donc, elle va remplir de victoire et maintenant, je vais piocher deux cartes au lieu d'une à la phase de ressource. Le premier joueur fait ça, mais comme lui, il disparaîtra, c'est bon. Voilà. Donc, nous sommes en phase quête. J'ai fait... J'ai eu un succès de quête, donc grâce au livre, je vais pouvoir incliner le livre pour gagner une ressource. C'est ça. Après avoir obtenu un succès de quête, incliner le livre pour ajouter une ressource. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon, j'ai une ressource sur Frodon. Et maintenant, nous passons en phase combat. Donc là, il est à 15, donc ça, ça fait chier. De toute façon, je ne peux pas prendre le troll. Donc, lui, il va engager lui volontairement. Alors, remarque, moi, je le laisse là et puis je le gère le tour d'après, mais non. Non, autant le gérer maintenant. Voilà. Là, par contre, il attaque à 4. Donc, je vais incliner, je vais désincliner Mairie et je vais incliner Rosy pour qu'elle donne sa volonté en défense à Mairie. Donc, elle a 2 de volonté, donc il défend à plus 2 et comme il a l'ami par excellence, il défend déjà à plus 1, donc il défend à 4 en tout. Et donc, il va défendre à 4. Pas d'effet d'ombre. Donc, il attaque à 4, il défend à 4, il ne se passe rien. Donc, tout va bien. Donc, lui, il est engagé. Et voilà, fin de la phase combat. Donc, on redresse, on arrive à la phase de restauration, on redresse tout le monde. Check. Voilà. On a le tour 1 qui est fini et lui, c'est le premier joueur. On augmente de 1 les niveaux de menace et du coup, lui, il disparaît. il a joué son truc. Tac. Le livre de Mazarbul revient dans la zone de cheminement. Donc, je peux incliner un héros pour le récupérer si j'ai envie, mais je ne le fais pas en général parce qu'il ne sert à rien. Ça, ça vire. Et donc, on va pouvoir... Ah, j'ai oublié de désincliner Sylvebarbe et Rosie. Ce qui est quand même embêtant. Voilà. Donc, c'est bon. Du coup, j'arrive au tour d'après. Je vais piocher 2 cartes grâce à Préparatif de bataille. J'ai mes sous. Donc, Sam, il va avoir 3. Frodon, il a 1. Méry a 1. Foulk a 1. Et Sylvebarbe aussi. Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, la limite... Ouais, mais lui, de toute façon, il est insuable. Ah, si, c'est pas mal. Il gagne plus, lui. Donc, il attaque à 2 s'il attaque lui. Ouais, mais il défendra 3, ce coup. Il me faudrait le deuxième. Bon, on verra plus tard. là, l'urgence, ça va peut-être être de faire... Je vais faire peut-être la dague. Vive Sorbier, je ne peux pas encore le payer. Donc, on va faire venir un archer, de toute façon, pour 2. Tac, voilà, un archer Hobbit. Vive Sorbier, ah si, je peux le payer, Vive Sorbier, avec Sylvebarbe. Là, je vais faire venir Sylvebarbe, Vive Sorbier, avec la ressource de Fulk, et de Sylvebarbe, et je le blesse pour qu'il se redresse. Voilà. Et, je pense que je vais mettre tout de suite la dague de Glistronnest sur Mary. Comme ça, il attaquera comme un gros sauvage. Voilà. Et puis, comme ça, le tour d'après, on fera venir un end, on verra. Ah, la Hobbit présente, elle était pas mal aussi. Mais là, du coup, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc, c'est bon. Donc, il y a 6 dans la ZC. On ne va pas se précipiter pour passer ça. On n'a pas besoin, on va essayer d'aller lentement. Donc, ici, il y a toujours ses couillons. Donc, je vais évidemment mettre Frodon qui ira toujours en quête, forcément. Donc, il a 3. Lui, il a 4, 5. Donc, ça fait 8. 9, 10, 11. 11, 11, 11. Je vais mettre... Je mettrai Rosy, éventuellement. Ah oui, j'ai un gobelin, il ne faut pas que j'oublie. Je mettrai Rosy si c'est un peu juste. Je mettrai Rosy, mais là, on va y aller. On va essayer de se barrasser des ennemis, d'abord. Donc, je suis qu'à 11. Allez. Alors, la salle ouest, c'est un lieu. Donc, l'effet du gobelin ne s'applique pas. Chaque ennemi gobelin gagne une menace pour chaque ressource sur le visant, non pas. Capacité non cumulative, il donne un trajet, d'accord. Donc, du coup, la 4, 4, 4, 4, 9, 10. Je ne gagne que 1. Ça va pour dire cette histoire. Et du coup, j'ai une ressource avec le livre. Puisque j'ai eu un succès de quête. Ouais, à la limite, j'inclinerai bien. Rosy. Non, parce qu'on va défendre avec... Je pense qu'on va défendre, donc je vais avoir besoin de Rosy pour défendre. Donc, hop, on va voyager vers ça. Et j'ajoute une ressource à chaque ennemi gobelin en jeu pour voyager vers celui. Voilà. Tac. Du coup, j'ai voyagé. Est-ce que je me tente le troll ? Il est à 33, ce qui fait que Sam se redresserait. Donc, il défendrait à 1, 2, 3, plus les 2 ici. Il défendrait à 5. Je dis que c'est jouable. Parce que lui, après, il attaque à plein et je pense que je peux le tuer. Donc, je pense que je vais le prendre. Donc, je le prends volontairement. Comme il est à 33 et je suis à 21, ça fait redresser Sam qui donne... Ah non, il défend à 6. Qui gagne 1 de défense. Voilà. Donc, en espérant qu'on n'ait pas un effet honte-trois méchant. Donc, Sam, il défend à 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Et puis, 4, 5 avec Rosie. Pourquoi j'ai compté 4 tout à l'heure ? 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 4, 5. Allez, go. Ouf, pas d'effet d'ombre. En plus, c'est une méchante celle-ci. Donc, Sam se prend 1, mais il a 5 points de vie puisqu'il en a 3, plus 1 là, plus 1 avec Bill. Donc, il a 5 points de vie. Donc, on était quand même assez large. Donc, le troll est défendu. Voilà. Donc, maintenant, on va l'attaquer. Alors, Mery, il attaque à 4 parce qu'il y a 4 hobbits, 4 héros hobbits, 5 avec ça. 6, 7 parce que lui, il a 33 au lieu de 21. Donc, il attaque à 7 grâce à la dague. Donc, 7, 7 et 4. Alors, on a bien compté un 4, 5, 6, 7. 7 et 4, ça fait 11. Et donc, 11, il est mort. Pouf. Non, c'est pas ce jeton, c'est ce jeton. Et pareil pour lui. Et donc, il est mort, le troll. Il ne nous fera plus chier et il est dans l'appui de la victoire. Et c'est parfait. Ah, des mottes, j'ai oublié lui. Je me suis précipité. Alors, attendez, on a défendu le troll. Mais il y a lui encore. Ah. Ah, regarde, ça, c'était pas prévu. Donc, je vais défendre avec Mery à la limite. Il défend qu'à 2. Ah non, il va se prendre 2. Ah oui, j'ai oublié lui. Ou alors, je défends avec Vif Sorbier, mais Vif Sorbier, il va crever. Ou je défends avec l'archer, tant pis. C'est pas très grave s'il meurt. C'est pas très grave s'il meurt, l'archer. Ah, bref, ça fait chier quand même. Aïe. Aïe, aïe. Eh bien, c'est la tuine. S'il veut barbe, non, parce que j'en ai besoin pour attaquer. Ah ben oui, mais j'ai Vif Sorbier pour attaquer. Eh ben si, on va défendre avec S'il veut barbe, bien sûr. Pardon, on va défendre avec S'il veut barbe. De toute façon, les 11 dégagent, je les ai. Pas d'effet d'ombre, en plus c'était un deuxième connard. Donc, il attaque à 4, je défends à... Tiens, j'avais oublié lui. est-ce que... ajouter une ressource à chaque ennemi gobelin en jeu. Donc, lui aussi, il avait une ressource quand j'ai voyagé. Et chaque ennemi gobelin gagne une attaque pour chaque ressource sur lui. Donc, il attaque à 5 en fait. Donc, S'il veut barbe défend à 3. Donc, il se prend 2. Voilà, il attaquait à 5 en fait. Voilà, donc S'il veut barbe se prend 2. Et là, c'est bon, on a fait toutes les défenses. Donc, maintenant, on attaque. Donc, on attaque. On a dit que lui, il attaquait à 7. 4, 5, 6, 7, 7 et 3, 10, et 11. Et non, 12 parce qu'il a plus 1 parce qu'il a 12 avec lui. Donc, c'est parfait. Donc là, il est mort, cette fois, c'est sûr. Mais du coup, je n'ai plus assez pour attaquer lui. Bon, ce n'est pas grave. Là, il faut que je me rappelle quand même qu'il est là. Et voilà. Donc là, maintenant, fin du tour. Je redresse tout le monde. Check. Je suis à 22. Je suis à 2 au deuxième tour. Donc, maintenant qu'il n'y a plus le troll, on est quand même relativement serein. Je pioche 2 cartes. Là, deuxième, s'il le barre, on m'en fout. Sam, il a 3 grâce à un attendant. Tac. Lui, il a 1. Je vais l'actiner l'intendant aussi pour me rappeler que je l'ai fait parce que lui, il a 1. Lui, il a 1. Et lui, il a 1. Et du coup, là, je n'ai pas assez de ressources des bonnes couleurs. Donc, c'est la guigne. C'est la guigne. Donc, avec 1, je vais mettre 1 noe serré. Et je vais le mettre sur Sam, du coup. Voilà. Comme ça, il pourra faire 2 trucs. Sur Frodon, ça vaudra peut-être le coup aussi. Enfin, on verra bien. Quoiqu'à la limite. Et pour 2, je vais mettre un guerrier de déruinant, peut-être. pour faire une défense avec lui et avec lui. Pour faire une défense un peu plus efficace. Voilà. Enfin, pas efficace parce que c'était efficace, mais plus... Voilà. Bon, alors maintenant, on va essayer d'aller vite sur la quête, du coup, parce que lui, sinon, il va nous faire suer. donc là, on va mettre tout le monde en quête, je pense. Quasiment tout le monde. Donc, ah oui, alors il y a encore lui là. Je vais le mettre là parce que... Donc là, il n'y a que 2 dans la ZC. Donc, comme d'habitude, 3, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, est-ce que je mets mes Rhinons ? 12, 13, et puis du coup, je... Ah bah non, 12, 13, 14, 15, 16, puisque là, pour le coup, elle profite du plus 1 de volonté du livre, alors que sinon, non. Donc, 16, allez, 16. Ah mais lui, il va encore attaquer là, il fait chier. Ah oui, le guerrier de Dérunan, il entre en jeu incline. Il fait chier celui-là, il attaque à 5 en plus maintenant. Remarque, j'ai un deuxième Sylve Barbe, à la limite, je perdrai celui-là, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, j'ai 16. Donc, la carte. Oh putain, allez, une fois révélé, le chef du puits gagne 3 attaques jusqu'à la fin du tour, c'est pas grave. Par contre, là, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier joueur doit infliger un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle, je vais infliger à Sylve Barbe, tant pis, on va sacrifier Sylve Barbe pour ce tour-là. j'ai eu un succès de quête, donc là, je peux avoir une ressource, ça c'est bon, voilà. Et donc, il y a 4 dans la ZC, et moi j'ai 16, donc je gagne 12, 12 moins 4, ah mais attendez, chaque ennemi gobelin gagne une menace pour chaque ressource sur lui, mais c'est une permanence, donc lui il a 3 là, donc j'ai un de plus, et tout à l'heure c'était pareil en fait, ouais parce que c'est pas que quand tu allais dans la ZC, c'est permanent. Donc on recommence, 16 moins 5, je gagne que 11, 11 moins 4, 11 moins 4, je gagne 7, 4, 5, 6 et 7. Ah non, parce que je l'ai eu tout à l'heure ça, donc c'était bon. Donc là c'est bon je pense, et voilà. Voilà, donc face combat, lui je peux pas l'engager, lui je l'engage pas parce que sinon il est trop chiant, je suis à 27, 22, donc c'est bon, par contre il y a encore lui à gérer là, et donc on avait dit qu'on sacrifierait, il attaque à 5 à cause de sa ressource, on avait dit qu'on sacrifierait s'il le barbe, tant pis, si l'ennemi attaquant est un gobelin, ajoutez lui une ressource, oui, c'est à dire qu'il attaque à 6, 6 moins 3, s'il veut barbe, meurt, c'est pas grave, j'en ai un autre en main, je peux le payer, bon par contre maintenant il faut le buter, donc on va le buter avec, alors là, lui il attaque à combien, il attaque à 4, 5 et 6, puisque là je suis à 15 et 22, donc elle elle donne que plus 1, donc il attaque à 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, et il est mort, alors 6 ça suffisait en fait, je mets même pas, donc hop, 6 il est mort, puisqu'il a, il défend qu'à 2, et il a 3 points de vie, donc c'est bon, et ses ressources, elle ne booste pas sa défense, voilà, donc s'il veut, s'il veut barder mort, mais c'est pas très grave, donc fin du tour, ah oui, je pouvais redresser ça moi aussi, mais là, de toute façon, il valait mieux défendre avec, donc là c'est bon, lui il s'est redressé, je suis au tour 3, 23, j'ai 2 cartes, bien, c'est Bill de Poney, mais Bill de Poney je l'ai déjà, et j'ai des ressources, 3, 1, et 1, alors là par contre, j'ai plus Sylve Barbe, mais bon, c'est pas très grave, donc je remets Sylve Barbe, pour 4, 1, 2, 3, 4, par contre il arrive incliné, ensuite je vais mettre, Arwen pour 2, comme ça, ça va nous booster la défense, de nos types, ça ça sera bien, check, là comme ça, on pourra gérer lui, parce que là maintenant, il a plus son plus 3, puisqu'on est passé au tour suivant, mais il attaque quand même à 5, et puis c'est tout, j'ai pas assez de ressources pour le reste, j'aimerais bien avoir un bon repos, mais, si j'avais pas un bon repos, le même que tout à l'heure, une bonne récolte, je l'ai une bonne récolte aussi là, mais, mais bon, voilà, voilà, donc la quête, on va essayer, bon on va aller le plus possible en quête, mais j'aimerais bien buter lui là, parce que sinon ça va être vite lourd, donc, on va faire comme d'habitude, donc 3, et 5, ça fait 8, 9, 10, 11, je pense qu'on va se contenter de 11, 11, tant pis, ça nous fera un petit peu de tour en plus, mais là, il faut gérer là, il faut gérer, ah oui, si, 11, 12, 13, et puis elle donne sa défense, à Sam, c'est une bonne idée ça, non, elle va défendre, ouais, à Sam ce tour là, et puis le tour d'après, elle donnera ses beaux pas, voilà, donc elle donne sa défense à Sam, donc je suis à combien, j'ai dit, 13, donc, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, c'est ça, ah, c'est pas un ennemi, c'est une mine, quand un ennemi goblant entre en jeu, je tue le reçois sur cet ennemi, s'il a mine profonde dans la zone de cheminement, donc, il n'y sera pas, donc c'est bon, donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, moi j'ai 11, non, j'ai 13, donc je gagne 7, voilà, 7, ici, 5, ouf, bah, 6 et 7, ça fait pile les 15, alors d'abord, d'abord, j'ai eu un succès de quête, donc je peux mettre une ressource ici, mais du coup, ça fait pile les 15, donc, on a passé ça, tchac, et donc, ça va, ça va là, donc là, il y a un petit texte, le destin de Balin, machin bidule, mais surtout, donc, hop, une fois révélé, mettez le livre, retirez le livre de Maserboul de la partie, bon, il ne nous a pas trop servi, de toute façon, voilà, forcez, donc on le fera après, mais là, surtout, en mode cauchemar, quand l'étape 2B est révélée, mettez la salle des archives, en lieu actif, et placez le contre-mètre de Maroul, dans la zone de cheminement, mélangez, tous les exemplaires, du destin de Balin, de tristes sortes de Balin, il y en a une, dans le deck de rencontre, et voilà, alors là, par contre, on a un souci, le souci, ah oui, mais du coup, il y aura ça aussi, voilà, donc, bon, le, on va les laisser, on va les laisser, alors, est-ce que, non, parce que là, c'est que quand il est révélé du deck de rencontre, lui, il n'est pas révélé du deck de rencontre, puisqu'on l'a placé d'extérieur, donc là, je ne fais pas l'effet du gobelin, par contre, j'engage lui, évidemment, obligatoirement, mais ces deux-là, on va les laisser là, donc, par contre, il gagne X menaces, X attaques, et X défenses, X étant le nombre le plus élevé de ressources sur un ennemi, donc là, il y a une ressource ici, donc il gagne 1, il gagne 1, donc il attaque à 4, je vais redresser Sam, et Sam, il défend à 1, 2, 3, grâce à Arwen, là, j'ai bien envie, j'ai bien envie, et du coup, je vais incliner Rosy, pour qu'il défendre à 2 de plus, et donc, il défend à 5, il n'y a pas d'effet d'ombre, ouf, et il attaque à 4, il ne se passe rien, et maintenant, on va attaquer, alors là, je ne pense pas que je peux, plus le tuer tout de suite, je ne pense pas que j'ai assez d'attaques, lui, il attaque à 4, 5, 6, puisqu'il est à 26, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 avec Bill, et ça ne suffit pas, puisqu'il est à, il faut 15, donc 12 avec Bill, donc, il défend à 4, du coup, donc, je lui fais 8, et 8, je lui fais 8 dégâts, et 8, je lui fais 8 dégâts, tac, voilà, ben c'est tout, c'est bon, du coup, fin du tour, alors je pourrais redresser Mary, mais ça ne sert à rien, puisque je ne peux pas attaquer une deuxième fois, donc, ouais, le courage inattendu sur Mary, il n'a pas servi à grand chose, bon, au moins, si le barbe est redressé pour le prochain tour, ça c'est cool, tac, 24, 4, je pioche 2 cartes, ah ben, 2 pioches, alors, elles sont mauvaises, parce qu'en fait, j'en ai 3 dans l'autre deck, et donc ça, je les ai imprimées, oui, donc je disais, je n'ai pas 5, moi, je n'ai que 3 cartes, je n'ai que 3 runes de Daeron dans ma collection, et j'en utilise 5, puisqu'il y en a 3 dans ce deck, et 2 dans celui-là, donc, du coup, voilà, ça, c'est des proxys, c'est des cartes imprimées, puis mon imprimante n'est pas génial, donc elles sont très très mauvaises, c'est pas grave, donc 3 ici, ça va nous permettre de piocher, ce qui sera pas mal, grâce à l'intendant, une sur Frodon, une sur Mairie, qui ne s'est pas dressée, je ne sais pas pourquoi, et une sur Foulk, et une sur Siblebarbe, ok, de toute façon, je vais piocher tout de suite, une, deux, pas mal, et je vais défausser un des Ent, bah non, Bill, parce que de toute façon, je ne peux pas le jouer, et je repioche, une, encore un serré, c'est bien ça, deux, ouh, ça, c'est bien aussi, et je vais défausser un des Ent, là, un être J100, je n'en ai pas besoin, je vais jouer du coup, tout de suite, le peuple de la comté, vous ne pouvez jouer cette carte, que si chacun de vos héros est un Hobbit, diminuez de 4 votre niveau de menace, donc je reviens à 20, ce qui aurait été parfait, c'est que, ce qui aurait été parfait, c'est que je descende en dessous de 20, comme ça, j'aurais eu tous les effets de, mais bon, c'est pas très grave, je vais mettre un avertissement des Dunedin, et bah du coup, je le mettrais bien sur ça, moi, voilà, comme ça, il défendra à 1, alors, au début, j'avais mis les manteaux de Hobbit, mais le manteau de Hobbit, il est contraint, il défend à 2+, mais si seulement, l'ennemi, il a plus haut de menace que moi, et vous voyez que, dans un scénario comme ça, bah les ennemis, ils sont quand même assez faibles en menace, et du coup, ça ne servait pas tellement, donc j'ai remplacé par avertissement du Dunedin, qui ne défend que à 1, mais il défend à 1 tout le temps, donc c'est quand même mieux, en fait, voilà, je vais ensuite jouer, évidemment, un étalon sauvage pour 2, tac, et alors du coup, est-ce que je ne le mettrais pas tout de suite, sur un allié, genre, sur le guerrier de Dunedin, ah non, il ne peut pas avoir d'attachement restreint, ah non, donc, je ne peux pas le mettre sur les, ah, remarque, à la limite, je le mettrais bien sur Rosie, comme ça, ça lui donnerait une volonté de plus, bah ouais, c'est pas mal ça, ouais, je vais faire ça, tiens, donc je suis toujours en phase d'organisation, action, lui, je le mets là, et voilà, donc Rosie, maintenant, elle a 1 de plus partout, et donc, elle a 3 de volonté, donc elle a 3 de volonté, donc elle peut donner 3, elle peut donner sa volonté à quelqu'un, voilà, donc là, c'est pas mal, voilà, qu'est-ce que je peux payer d'autre, bah c'est tout, ah si, je peux payer un end, pour, ah non, je vais faire venir, je vais faire venir la hobbit prudente pour 2, quand même, ça va nous donner de la volonté, quand la hobbit prudente entre en jeu, regardez, la première carte du deck de rencontre, si cette carte n'est pas un ennemi, bah c'est un ennemi, malheureusement, je vais vous faire chier, il va falloir faire tous les effets d'ennemi, et voilà, et du coup, ah mince, ne serrer ça aurait peut-être été mieux, bon, c'est pas mal, et du coup, je vais faire un intrugissant, ou un deuxième guerrier de déroulant, je pense, pour 2, tac, alors évidemment, il arrive incliné, c'est pas très grave, et il me restera ça à jouer, donc là, alors attention, parce que là, donc là, il va mal à corps, donc là, ok, et là, ah zut, quand il engage au combattre un joueur, ah oui, mais c'était pas un gobelin lui, donc c'est bon, donc là, on va essayer de passer ça tout de suite, parce que ça, ça va être trop chiant, donc là, on sait qu'il y a 2 qui arrivent, donc il va y avoir 2, 4, 6, il va y avoir 8, et moi, il me faut au moins 8 pour passer ça, donc il me faut au moins 16, donc j'ai dit 3, 3 et 5, il a toujours 5 lui, 3, 4, plus 5, ouais, donc ça fait toujours 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, et je donne la défense à Sam, 13, 13, 13, il me faut 16, j'ai dit, 13, bah 14, 15 avec la hobbit prudente, 15, et 16 avec Bill, voilà, comme ça, j'ai 16 Bill, je passe juste ça, mais ça suffit, donc tac, donc c'est un ennemi, donc là, il y a plein d'effets à faire, donc là, on ne le fera pas, par contre, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier jour d'un afflige, j'ai un point de dégât, un personnage qui contrôle, je vais le mettre au carré de dirwinant, voilà, ça c'est fait, et ici, quand un ennemi gobelin entre en jeu, ajoutez une ressource à cet ennemi, si la mine est dans la zone de cheminement, ce qui est le cas, voilà, donc j'ai 16, et il y a 8, je gagne 8, donc ça, c'est réglé, voilà, donc 8 de victoire, voilà, j'ai eu un succès de quête, même si je n'en ai pas besoin, je vais rajouter une ressource à Frodon, je vais voyager vers ça, comme ça, il ne fera plus son effet, et maintenant, j'arrive en phase combat, donc il y a toujours lui, lui, de toute façon, j'étais obligé de le prendre, lui, il va rester là, on s'en fout, donc, lui, je le prends, et malheureusement, il n'a pas, donc, lui, il attaque à 3, 4 toujours, puisqu'il y a une ressource max, donc je vais redresser Sam, donc Sam, il défend à combien, il défend à 1, 2, 3, 4 avec Arwen, c'est bon, il ne défend qu'à 4 Sam, pourquoi il défendait à 5 tout à l'heure, ah, 4, et éventuellement, je peux le faire défendre encore plus, avec Rosy, mais je ne pense pas que j'ai besoin, donc, on va défendre à 4, on verra bien, allez Sam, l'ennemi attaquant gagne 1, plus 3, si l'ennemi attaquant est un gobelin, non, ce n'est pas un gobelin, ouf, par contre, il gagne une attaque, donc il attaque à 5, et lui, il défend à 4, donc il se prend 1 dégât, mais il a plein de points de vie, puisqu'il a 3, 4, 5 points de vie, donc on est bon, ensuite, lui, il faut le défendre, on va le défendre avec le guerrier de déroulant, qui défend à 2, et on va lui, ouf, non, on ne va pas lui infliger un dégât, si l'ennemi attaquant est un gobelin, ajoutez lui une ressource, donc on lui rajoute une ressource, mais du coup, il attaque à 2, il défend à 2, il ne se passe rien, alors maintenant, on va attaquer lui, sauf que lui, maintenant, il défend à 5, puisqu'il y a 2 ressources ici, donc, Mery, qui attaque à 4, 5, 6, et 6, 6, 6 et 3, 8, 6 et 3, 9, pardon, 6 et 3, ça fait 9, 9 moins 5, je lui fais 4, et ça suffit, puisqu'il avait 8 tout à l'heure, donc lui, il est mort, tac, voilà, lui, on va l'attaquer, alors Mery, du coup, a réussi une attaque, a détruit un ennemi, donc je peux redresser un autre personnage qui a participé à cette attaque, donc je redresse Viv Sorbier, puis je redresse Mery, qui attaque de nouveau ce gobelin-là, et qui meurt à lui tout seul, et voilà, j'ai même pas eu besoin de Rosie, j'aurais pu utiliser, finalement, j'ai mal compté, j'aurais pu utiliser Rosie pour éviter des dégâts sur Sam, mais bon, et voilà, et bon, si tout va bien, c'est le dernier tour, parce que, 21, tour 5, je pioche 2 cartes, un Vix Sorbier dont on se fiche, oh bah, marteau à ennemi, c'est maintenant qu'il arrive, donc j'ai des ressources en paye d'ail, donc, 3, 1, 2, 3, et 1 ici, bon, là, je pense que je vais faire venir personne, je vais juste jouer un noeud serré, ben, sur Frodon, quand même, au cas où, voilà, ça nous fait toujours un petit Hobbit de plus, tac, et c'est tout, bon, je pourrais payer l'ent, mais j'ai plutôt envie de redresser, s'il veut barbe, ce tour-là, donc, puis, éventuellement, si ça se passe mal, on tuera un ennemi, et je pourrais piocher avec marteau à ennemi et la dague, mais bon, on va voir, donc, il y a quand même 6 et 17 à faire, je ne ferai pas ce tour-là, donc, je pense qu'on va attendre un deuxième tour, bon, ben, allons-y, donc, je suis à 21, ouais, donc, c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, bon, ben, on va mettre Sam, toujours, donc, avec Frodon, donc, 3 et 5 et 3, 8, toujours pareil, 9, 10, 11, 12, 13, et je donne un Sam, 12, 13, je vais peut-être mettre Rosy, là, pour le coup, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, bon, 21, ça suffira, et puis, on fera un autre tour, il y a 4, 21, renfort maudit 1, une fois avilé, ajouter une ressource à chaque ennemi gobelin en jeu, donc, il n'y a que lui, renfort, ah, ben non, il y a lui aussi, je n'avais pas vu, c'est un gobelin aussi, mince, tout à l'heure, je n'ai pas loupé un effet avec lui, du coup, c'est possible, de toute façon, il est resté là, et c'est encore un ennemi, évidemment, chaque ennemi gobelin gagne plus 1 pour chaque ressource sur lui, ah, ok, donc, il a 2, il n'y a pas de truc, quand un ennemi gobelin entre en jeu, ajouter une ressource à cet ennemi, s'il a mis dans la zone de cheminement, donc non, c'est bon, donc là, il y a 6, moi, j'ai 21, donc, je gagne 15, 15 moins 6, c'est ça, 15 moins 6, lui, il va là, je gagne 15 moins 6, 15 moins 6, je vais y arriver, je gagne 9, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tac, voilà, du coup, j'ai un succès de quête, mais est-ce que ça vaut le coup de rajouter une ressource, pas tellement, voilà, donc, c'est bon, ok, 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 donc maintenant, lui, on va être obligé de l'engager, et lui, on va l'engager volontairement, je pense, donc, on l'engage lui volontairement, il est à 27, moi, je suis à 22, donc ça permet de redresser Sam, et il gagne une défense partout, voilà, et lui, il m'engage naturellement, j'allais dire, ah, j'ai pas fait le dégât à cause du gobelin, j'ai pas fait le dégât de l'archer, le dégât, on va le mettre sur, on va le mettre sur, sur ce qu'il veut, voilà, parce que quand il y a un gobelin qui arrive, lui, il nous fait mettre un dégât, voilà, donc, tac, et tac, on va défendre avec Sam, ah, bah oui, mais j'ai plus Rosie, merde, alors Sam, contre lui, il défend à 1, 2, parce qu'il s'est redressé, 3, 4, 5 avec Arwen, sauf que lui, il attaque à 5, ah non, 6, parce qu'il y a plus, il attaque à 6, ouais bon, donc c'est complètement crétin, ce que je fais, bon, tant pis, on va prendre le risque, on va prendre le risque, on va prendre le risque, c'est joli, mais, oui, on va prendre le risque, oui, si l'ennemi attaquant est un gobelin, ajoutez lui une ressource, aïe, donc du coup, il attaque à 7, et on a dit qu'il défendra à 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc il se prend 2, aïe, ça picote ça, ouais, mais attendez, est-ce qu'il n'est pas mort, non, il a 3, 4, 5 points de vie, non, il n'est pas mort, ouf, il a 5 points de vie, parce qu'il y a Bill, et là lui, ça va me dire, si, bah Sam, ouais, bon, ok, on ne défend plus avec Sam, quoi, c'était une ânerie, là, c'était vraiment une ânerie, lui, il attaque à 4, donc on va défendre avec le guerrier de déruinant, et on va le blesser de 1, pour qu'il défendre à 5, pourquoi je ne l'ai pas fait contre lui, placer le sabreur gobelin dans la zone de, chez Muban, voilà, et donc 4, 5, il ne se passe rien, et maintenant, on va buter, alors Sam, du coup, il peut se redresser, et participer à l'attaque, donc Mery, il attaque à, alors contre lui, il attaque à 4, 5, 6, 7, et ça suffit, pour le tuer, donc 7, 7, ça suffit pour le tuer, puis il meurt, Jacques, du coup, je peux le redresser, et contre lui, il attaque à 6, puisque la dague, il ne lui donne que 1, mais ça suffit pour le tuer aussi, et voilà, bon, voilà, et donc, fin du tour, il faut vraiment que je garde Rosy, pour la défense, je suis vraiment bête, il aurait pu défendre, à 3 de plus, Sam, puisque, avec son état, n'importe quoi, donc, 1, et 2, ah bon, ça va, ah, oui, maintenant, attendez, parce que, j'ai, donc, Mery, il a tué un ennemi, donc, j'inclinais la dague, pour jouer marteau à ennemi, quand un héros que vous contrôlez, attaque et détruit un ennemi, inclinez une carte, arme, attachée, à ce héros, pour piocher 3 cartes, donc, je pioche 3 cartes, voilà, donc, ça c'était à la fin de la phase combat de tout à l'heure, et puis maintenant, je pioche 2 cartes, et j'ai mes sous, mais bon, là, est-ce que ça vaut la peine encore de le mettre, de toute façon, là, pour le coup, en théorie, c'est le dernier tour, enfin, pas en théorie, c'est quasi sûr, parce que là, j'ai de quoi annuler, là, j'ai de quoi annuler une traîtrise qui m'arriverait, donc, allez, pour 2, je vais mettre la servante de Galadriel, donc, je peux baisser de 1 mon niveau de menace, pour 2 encore, je vais mettre Brandbook Curieux, pour 1, je vais mettre un deuxième avertissement, sur Sam, mais bon, c'est trop tard, et voilà, et ça, ça, je ne joue pas, si, je pourrais mettre un guerrier de déruinant, pour 2, bon, tant qu'à faire, mais il arrive incliné, donc, on ne s'en servira pas, mais enfin, ça nous fait un personnage, pour mettre des dégâts, quoi, et voilà, et ben, c'est bon, c'est parti, allez, donc là, on va mettre tout, et normalement, on passe, il n'y a que 3 dans la ZC, donc, toujours 3, toujours 5, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, et je donne à lui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, parce que c'est un hobbit, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, parce que c'est un hobbit, 21, 22, puisque c'est une hobbit, et Rosy, qui rajoutera, ah non, elle a 4 Rosy, je mets Rosy avec 4, voilà, normalement, c'est bon, et c'est un troll, bah tiens, donc, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, le premier joueur doit infliger un point de dégâts, à un personnage, donc je le mets au allen, tout régissant, voilà, et puis c'est bon, 4, 5, 6, 7, moi j'ai 26, je gagne donc 19, et c'est réglé, et voilà, et ben, bon, j'ai déliré avec Sam, vraiment, j'ai pris un gros risque tout à l'heure avec le chef du puits, j'aurais jamais dû, enfin, Sam, il devrait jamais finir avec 4 dégâts, heureusement, encore une fois, il n'est pas mort, parce que l'ami par excellence lui a rajouté un point de vie, et Bill le Poney lui a rajouté un point de vie, donc il a 5 points de vie, mais il a quand même 4 dégâts, donc, bon, bon, ben, c'était une belle victoire quand même, malgré tout, pour ce retour, avec donc un score, ma foi, pas trop trop mal, puisque je suis à 22, plus 60, si je me souviens bien, donc ça fait 82, plus 4, par contre, 86, et moins, j'ai tout ça en point de victoire, bien dans rien, 5, et 5, 10, 11, 12, 13 et 14, j'ai 14 points de victoire, 86, donc 86 moins 14, et bien ça fait 60, 86 moins 14, ça fait 72, mine de rien, je termine à 72, bon, c'est pas très mal, même si encore une fois, le score importe peu, mais bon, ben vous avez vu, moi j'aime bien du coup, ce petit det au bit, même si, même avec ça, même avec marteau à ennemis, même avec, je suis gavé de ressources, dans la première version, c'était vraiment un problème, les ressources, parce que du coup, si je voulais le livre, par exemple, il coûte 3, mais sans l'intendant, ben je peux pas le payer, il faut 3 tours pour le payer, parce que, ils sont qu'à 1, donc c'était vraiment, c'était vraiment long, il est jouable tout seul, mais il sera évidemment, beaucoup moins efficace, là, ne serait-ce que l'ami par excellence, c'est vraiment une carte, excellentissime, mais du coup, vous pouvez, enfin, je pouvais pas vraiment la mettre dans le deck, parce qu'il faut les 2 pour qu'elle soit efficace, donc il faut beaucoup piocher, et quand elle était dans le deck principal, ben je sortais jamais, quoi, j'en avais une en main, généralement, j'en avais au moins une en main, et puis, ben après, j'en faisais rien, donc il faut la 2ème pour que ce soit efficace, comme dans, avec la contrainte ici, vous pouvez mettre que 2 cartes, je peux pas mettre une 3ème carte, l'ami par excellence, pour essayer d'en piocher 2, je suis obligé de mettre que ces 2 là, donc c'est vraiment une carte, qui ne, enfin, que je sortais absolument jamais, si je la mettais dans ce deck là, alors qu'évidemment, en la déportant dans le deck soutien, et ben vous voyez, dans le deck soutien, j'ai pas la contrainte des 2 cartes, donc les amis par excellence, j'en ai 3, et donc, et comme il pioche beaucoup, beaucoup, au début du tour, ben forcément, souvent je les sors, alors ça m'est arrivé de pas les sortir, mais dans ce cas là, je vais avoir d'autres cartes, qui vont booster, par exemple, dans la dernière partie que j'ai faite, Mery, il avait 2 Courages inattendus, plus un noeud serré, donc Mery, voilà, il attaie tout le monde à lui tout seul, bon voilà, c'est vraiment, c'est vraiment évidemment, là vous voyez que j'ai assez peu de cartes rouges, j'en ai 5 quand même, mais ces 5 cartes rouges font quand même la différence, Courage inattendu, on peut s'en passer à la limite, vous voyez que même sans Courage inattendu, je fais une attaque par tour, ça suffit en général, mais par contre, la vie par excellence et le livre, c'est vraiment des cartes essentielles, l'attendant aussi est très très bien, évidemment pour ne serait-ce que mettre les cartes dès le début, mais vous avez vu que les alliés ne sont pas forcément très chers, Bill le Poney, qui est quasi le... Ah si, il y a Rosie, il y a Rosie qui coûte 2, mais sinon Bill le Poney, il vaut 0, donc vous voyez que toutes mes ressources qui restent là, j'ai une bonne récolte, histoire de... Ah, on va dire, c'est au retour enregistre la dernière, j'ai une bonne récolte quelque part, voilà, ici, qui permet donc du... d'annoncer une sphère et de dire, et de payer avec n'importe quelle ressource, donc là par exemple, j'aurais annoncé peut-être tactique, quand j'avais tous les entes là, et ça m'aurait permis de poser les entes. Donc les ressources, maintenant c'est plus un problème, mais avant c'était un problème, et surtout avant c'était la lenteur, puisque à 4 sphères, c'était dur de sortir des cartes. Bon, maintenant, voilà, c'est peut-être un... c'est pas mal. Bon, ben voilà, j'espère que ce retour vous a plu, je pense qu'avec ce même deck, je vais jouer pas mal, parce que je l'aime bien, et puis je voudrais refaire le cycle 5, j'aimerais bien refaire le cycle 5, et je pense que je vais refaire des scénarios un peu durs, du cycle 9, pour voir un peu ce qui se passe. Et puis évidemment, j'ai le troisième deck, j'ai le troisième scénario cauchemar de Kazabdoun, c'est-à-dire Furlamoria, que j'aimerais bien essayer aussi avec ce deck. Voilà, donc je vous dis pas à bientôt, parce que je sais absolument pas quand est-ce que je referai une vidéo sur le Seinan des Anneaux, mais en tout cas, je suis bien content de m'y être mis, c'est vraiment un jeu excellentissime, il n'y a pas à tortiller. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, merci d'avoir suivi, au revoir.